Musique Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui je ne suis pas venu présenter une vidéo mais un nouveau vidéaste sur la chaîne Il s'appelle Zimmer, vous l'avez peut-être déjà croisé aux soirées commues organisées par Allo.fr Et aujourd'hui il se lance dans les vidéos, on lui souhaite du courage pour cette nouvelle aventure, je vous laisse avec lui Merci Kino, donc salut moi c'est Zimmer je me présente, je fais énormément de multi en ranquette, tournoi sur Allo Et j'ai beaucoup de techniques et de petits tips que pas forcément beaucoup de gens connaissent Donc mon but serait de vous apprendre ces petits détails du multi en une série de vidéos avec 4 de ces astuces par vidéo Et sans plus attendre on est parti pour la première Donc pour commencer les assassinats Prenez un assassinat rapide et saurage et raclée sont très très bien Il y a beaucoup de mouvements, c'est très rapide Au niveau du sexe et du perso, ça change rien Tout le monde dit que ça a réduit la hitbox alors que pas du tout, c'est juste un mythe Au niveau de l'armure, essayez de prendre une armure un peu plus fine au niveau des gantelets Surtout que comme on est sur console, notre visuel est très rapproché de notre arme Donc prenez L4, moi je vous la conseille, c'est mon armure et l'armure que j'utilise le plus souvent Parti sur le deuxième point Ce que j'entends par gérer ses grenades, c'est savoir utiliser ses grenades pour attaquer Comme pour défendre ou se replacer On voit ça tout de suite dans les extraits Là sur cet extrait, je dois récupérer un sniper Il y a quelqu'un qui est dans mon dos et qui a forcément me tué Donc en fait je fais une barrière de grenade Le mec se dit, bon ok je peux pas passer, je vais faire le tour Donc j'ai le temps de récupérer le sniper Sur cet extrait, j'envoie une grenade à gauche pour que la personne sorte à droite Pour qu'un allié ou moi puisse la tuer Là c'est tout bête, c'est un petit rebond, il faut avoir les bases des grenades Un petit rebond avec un petit dash en arrière Calculer un peu la trajectoire de la grenade C'est très très bien et au moins ça peut sauver un duel au lieu de mourir bêtement Là sur celui-ci c'était un peu difficile Parce qu'en fait je savais pas comment réagir Donc j'ai lancé une grenade J'ai vu qu'elle loupait et je lancais la deuxième Elle a réussi à toucher Et à tuer Donc j'avais bien joué sur ce coup Et ça c'est grâce au rebond et du fait de reculer Après le point sur les grenades, les power up Il y a plusieurs choses à savoir avec la partie power up La première c'est que les power up prennent 2 minutes à respawn La seconde partie, les power up durent 45 secondes De toute façon le temps est représenté par le logo en haut gauche de votre écran La troisième partie étant un peu du calcul quand on est en plein game C'est de savoir quand a été pris le power up Donc toujours jeter un petit coup d'oeil entre 2 kills Exemple en partie Le power up est pris à 11 minutes 51 Donc assurez-vous d'être là à 9 minutes 51 Le quatrième le plus important c'est d'avoir à tout prix le power up Ça nous assure 2 kills d'avance en mode assassin Un drapeau en capture de drapeau Et une base en domination Et on passe tout de suite à la quatrième technique Sur ces extraits on va voir comment utiliser un dash pour aller plus rapidement Se mettre en cover Aller chercher un kill Éviter une grenade Et gagner un duel Ici j'ai dash avant qu'il se retourne pour avoir la première balle et pour le tuer J'ai repéré le porte-drapeau ennemi Femme du porte-cœur Revirement Défense du drapeau Notre drapeau a été pris On a trouvé leur porte-drapeau Protégez notre porte-drapeau Donc là c'est des dash qui sont très basés sur le déplacement rapide Là je dash et glisse plus vite sur le téléporteur Je prends le kill sur le drapeau Je dash pour me remettre en position et partir Je redash pour la grenade Là je vais dash pour aller plus vite sur lui et prendre le kill Sauf que je ne l'ai pas eu malheureusement J'en suis une grenade au cas où Là je vais encore dash pour pouvoir arriver derrière son dos Et avoir la première balle sur le duel Et c'est ça qu'il faut arriver à faire Et là je mets une petite barrière de grenade au cas où Et voilà pour ces 4 débriefs de techniques et astuces N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma première vidéo Qui s'adresse à beaucoup plus de monde que sur ma petite chaîne N'hésitez pas aussi à me poser des questions A me conseiller des autres points techniques Que je n'ai pas abordé dans cette vidéo De toute façon ne vous inquiétez pas J'en ai plein en stock C'était Zimmer sur Allo.fr Et vive Allo Sous-titres par Jérémy Diaz